Vous êtes sur RTL. Bonsoir Olivier Mazerolle. Bonsoir. Emmanuel Macron vit, on le sait, une rentrée difficile en France, mais il est aussi à la peine sur la scène européenne. Et pourtant la relance de l'Europe, c'est la grande ambition de sa présidence. Oui, mais ça ne va pas bien. D'abord parce que le projet européen a du plomb dans l'aile, avec partout la montée des nationalistes et des populistes. Cela va encore se vérifier en Suède après-demain, à l'occasion des élections législatives. Et puis, l'étoile d'Emmanuel Macron a pâli malgré ses annonces. Il n'a pas encore transformé la France en profondeur. Les économies budgétaires ne sont pas au rendez-vous. Ses difficultés n'ont échappé à personne en Europe. Et si ses discours en faveur d'une grande ambition européenne ont été applaudis chez beaucoup de nos partenaires, les applaudissements masquaient des divergences réelles sur les mesures à prendre. Alors cet après-midi, il est avec Angela Merkel à Marseille. Le courant passait plutôt bien entre eux. Ce n'est plus le cas. Plus vraiment, il n'y a pas d'hostilité personnelle entre les deux. Ils peuvent se sourire et se tutoyer, comme ils l'ont fait tout à l'heure. Mais la France et l'Allemagne n'ont pas la même façon de voir les choses. Les Allemands ne trouvent aucun charme au budget commun de la zone euro, voulu par Macron et accepté en façade seulement par la chancelière. Mais c'est surtout une question politique qui les oppose. Les Allemands voient d'un très mauvais oeil le match Macron-Orban. Le Français et le Hongrois se sont mutuellement désignés comme l'ennemi à abattre. Emmanuel Macron sait qu'il peut tirer profit de cette confrontation avec les extrêmes, ce qui lui a réussi déjà en France face à Marine Le Pen et qu'il entretient d'ailleurs dans le même esprit avec Jean-Luc Mélenchon. Les Allemands, au contraire, ne veulent pas de rupture avec Orban. Le Hongrois est pour l'instant affilié au Parti chrétien démocrate européen. Ils ne veulent surtout pas le voir allier les partis d'extrême droite pour former une coalition qui serait capable de s'imposer lors des élections européennes. Pourtant, dans son pays, Orban malmène l'état de droit. Il a pris le contrôle, Olivier, des médias, du pouvoir judiciaire. Il est très radical contre les immigrés. Ce n'est pas la position de Merkel, ça. Non, mais c'est un sujet, vous savez, l'immigration sur laquelle Angela Merkel a évolué et dont elle souhaite entendre parler le moins possible. Son gouvernement risque de nouveau l'explosion à ce sujet suite aux manifestations anti-immigrés qui ont eu lieu dans l'est du pays, à Chemnitz. Son ministre de l'Intérieur vient de dire qu'il se serait bien vu défiler avec les manifestants contre les immigrés qui a provoqué immédiatement la réaction hostile des sociodémocrates indispensables à la survie du gouvernement allemand. Alors, parce qu'elle est affaiblie, la chancelière a décidé de répliquer sur le plan politique au niveau européen en appuyant la candidature d'un député allemand à la prochaine présidence de la Commission européenne au grand déplaisir de la France qui lorgne également le poste pour l'un des siens. Jusqu'à présent, pourtant, l'Allemagne songeait davantage à l'économie et à la Banque centrale européenne plutôt qu'à affirmer sa puissance politique. Eh bien, les temps changent. L'Allemagne souhaite obtenir ce poste stratégique parce que ses principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis et la Chine. Elle est une grande gagnante de la mondialisation, l'Allemagne. Elle a donc besoin d'une Europe qui ne casse pas les relations économiques avec ses deux pays. On est vraiment loin de l'Europe qui protège, ambitionnée par le président de la République. Or, Emmanuel Macron n'a aucune chance de parvenir à transformer l'Europe sans l'appui de l'Allemagne et de ses suivistes que sont les pays d'Europe du Nord. Ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, avaient buté sur le même obstacle. Olivier Mazerolle, le décryptage, l'édito. Vous retrouvez tout ça sur notre site en vidéo, en prime, sur notre site rtl.fr. A suivre Stéphane Freys, le comédien sur les planches, à partir de la semaine prochaine pour le fils de Florian Zeller. Sur les planches, mais surtout, ce soir, en studio, avec nous. A tout de suite. RTL Soir, il est 18h36. RTL Soir. Outro Merci.